Il existe un proverbe africain qui dit « Si tu veux marcher vite, marche seul, mais si tu veux marcher loin, marche avec les autres. » Manière de rappeler à quel point il est important d'être entouré, et plus encore, d'être bien entouré. Dans le cadre d'une bibliothèque, cela signifie qu'il faut savoir identifier les compétences dont vous avez besoin au quotidien et effectuer les recrutements qui en découlent, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette leçon. La première chose à prendre en compte, c'est que les compétences que vous devrez réunir sont définies par le projet de l'établissement, qui définit à la fois les missions de la bibliothèque et comment elles sont mises en œuvre. Prêts de livres et valorisation des collections, mise en place d'animations ou d'ateliers, accès à l'informatique ou à la reprographie et autres services divers sont autant d'activités colportant leur lot de tâches spécifiques auxquelles il faut associer les compétences adéquates. Pour mieux vous y retrouver, il est conseillé d'organiser ses compétences selon les 5 thématiques suivantes. Accueil du public, activité de médiation, collection, maîtrise des outils numériques et animation d'une équipe. Puis vous pourrez les organiser à l'aide d'un tableau qui vous permettra de synthétiser le tout. C'est en vous basant sur ces données que vous pourrez appréhender efficacement la composition de votre équipe. Et pour mieux vous orienter, essayez de l'envisager comme si c'était un orchestre. Une partition demande plusieurs instruments, donc plusieurs compétences, pour être joué correctement. Et s'il s'avère qu'elle requiert un batteur, un bassiste et un saxophoniste, il ne servira à rien d'engager 4 pianistes. Toutefois, les membres de cet orchestre doivent aussi avoir des compétences en commun. Ils doivent savoir jouer en compagnie des autres, ils doivent pouvoir se produire en public, etc. Pour une équipe de bibliothécaires, c'est la même chose. Ils doivent partager des compétences communes, notamment en matière d'accueil du public et de mise en valeur des collections. Mais ils doivent aussi présenter des compétences spécifiques à leur profil individuel. L'un d'eux peut être un grand lecteur, un autre un aficionado des nouvelles technologies, un autre sera doué pour la lecture en public ou encore pour l'accueil des enfants en particulier. Composer une équipe revient donc à trouver un équilibre. Les membres doivent avoir suffisamment de choses en commun pour fonctionner de manière complémentaire. Mais ils doivent aussi être suffisamment contrastés entre eux pour éviter qu'un consensus mou ne s'installe et vienne brider la créativité. Maintenant que vous avez les outils pour bien définir les profils dont vous avez besoin, il est temps de passer au recrutement en lui-même. Et la première chose à faire sera de rédiger un profil de poste organisé de la façon suivante. Tout d'abord, l'intitulé du poste à pourvoir et les missions prioritaires qui y sont attachées. Puis une présentation de la collectivité à intégrer, rédigée de manière positive mais sans faire l'impasse sur les défis à venir. Le positionnement hiérarchique du poste doit également être précisé. Les missions spécifiques doivent être clairement énoncées ainsi que les missions communes à tous les membres de l'équipe, sans oublier les missions transversales. Les compétences souhaitées doivent être listées. Niveau d'études, expérience antérieure, maîtrise de savoir-faire, etc. Les conditions d'exercice et de rémunération doivent être détaillées également. Nombre d'heures de travail, jours ouvrés, horaires spécifiques, etc. Enfin, il faudra inclure la liste des renseignements exigés pour déposer sa candidature, autrement dit l'adresse mail, le numéro de téléphone, la date limite d'envoi, etc. Il ne vous restera plus qu'à diffuser ce profil le plus largement possible, sur des sites consacrés ou en vous aidant du bouche à oreille, et à recevoir les candidats intéressés. Lors des entretiens que vous mettrez en place, il faudra veiller à être au moins deux personnes pour avoir deux perceptions des candidats, et il conviendra de ne pas négliger la préparation. Autrement dit, il va falloir être au frais, disponible et attentif. Les critères de sélection devront prendre en compte la motivation du candidat, autrement dit la façon dont il s'est préparé à cet entretien, demander lui par exemple s'il a déjà visité la bibliothèque ou consulté son site web. Il faudra vérifier bien sûr que ses compétences correspondent avec celles énoncées dans le profil. Il faudra juger de sa capacité à servir le public, à évoluer et à prendre des initiatives. Enfin, il faudra évaluer l'intérêt qu'il porte au sujet concerné, appétence pour les dernières technologies si le poste est en lien avec le numérique, ou avec la littérature pour enfants s'il concerne la section jeunesse. Si jamais vous avez du mal à vous décider à propos d'un candidat, n'hésitez pas à le convoquer à nouveau, et dans le cas où il faut choisir entre deux candidats équivalents, portez toujours votre préférence sur celui qui est le plus susceptible d'apporter des nouveautés au collectif. Notez bien que dans le cas où il s'agit de recruter un membre pour en remplacer un autre, il convient de ne pas simplement remplacer X par Y, mais bien de profiter de ce changement pour repenser l'émission du nouveau collègue. Autrement dit, tout recrutement constitue une opportunité de faire évoluer votre équipe. Cette leçon est désormais terminée, et je vous donne rendez-vous dans la suite de ce chapitre, où nous continuerons à étudier la construction et la valorisation des compétences au sein de votre équipe.